Où est-ce que tu jambes? Guillaume! Est-il vrai de dire que la vitesse de réaction est influencée par la concentration? Effectivement, Laurence. Bonne déduction. Lorsque la concentration est augmentée, le nombre de collisions entre les molécules d'une substance augmente aussi. Cela est dû au fait qu'il y a un plus grand nombre de particules dans un volume ou si vaste qu'à l'eau. Mais Guillaume, comment c'est-on pour le démontrer? Premièrement, trace deux carrés au tableau. Ces deux carrés ont un navigateur étant de 1 mètre par 1 mètre. Ils ont donc 1 mètre carré. Deux carrés. Trace 5 boules dans le premier cadre. Dans le deuxième carré, dessine-moi 10 boules. Supposons alors que toutes ces boules commencent à bouger en même temps. Le nombre de collisions dans le deuxième carré sera beaucoup plus important que le nombre de collisions dans le premier carré. Mais Guillaume, cela veut-il dire que la vitesse de réaction augmente lorsque la concentration augmente? Effectivement, Laurence, tu es tellement une bonne élève. Ah, mais vous êtes un beau professeur. Presque aussi bon que M. Pelletier. Mais c'est parce que je suis M. Pelletier. Alors, cela veut-il dire que le volume a une influence sur la vitesse de réaction? Mais non, Laurence. Il est important de noter que le volume n'a pas d'influence sur la vitesse de réaction. Ce qui vient pas, c'est le nombre de particules par unité de volume. Plus il y en a, plus la probabilité de décollision des particules augmente.